2023 c'est parti pour un autre parcours, madame, messieurs, meilleurs vœux et merci de nous faire confiance. La première émission de cette nouvelle année 2023, les réels plaisirs de recevoir pour vous Maïs Tchibangou qui n'est pas, c'est pas la première fois qu'il passe dans ce magazine Info7, il est déjà là. Bonsoir Maïs. Bonsoir. Meilleurs vœux. Merci parlement. 2023. Nous y sommes. Comment est-ce que vous avez passé 2022 et quel est le bilan que vous dressez de vos activités ? Je rappelle que Maïs Tchibangou est expert en communication mais aussi responsable d'une chaîne qui est mise en République démocratique du Congo, Tchette TV. Oui. Voilà, 2022, comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Très, très bien par rapport aux activités, très, très bien par rapport à la famille, mais bien évidemment un peu trop de soucis par rapport au pays. Et je pense que le souci qui m'anime aujourd'hui, c'est celui qui anime beaucoup de personnes qui, comme moi, combattent. D'abord, un, pour l'instauration de l'état de droit, mais aussi pour le développement du social, de l'économie de notre pays. Il y a encore, certes, beaucoup de choses à faire, mais ici, je voudrais déjà saluer et remercier, ou peut-être encore féliciter, son Excellence M. le Président de la République, ainsi que tout le gouvernement représenté, je veux dire, par le Premier ministre Samalou Kondé, qui n'ont ménagé aucun effort durant l'an 2022, notamment concernant la guerre à l'Est. Nous avons vu, il y a eu beaucoup d'évolutions. On a vu un Kagame qui est en perte de vitesse, qui commence aujourd'hui... En perte de vitesse ? Oui. Grande perte de vitesse. Nous avons vu la communauté internationale qui, aujourd'hui, entend le message de la République démocratique du Congo, et cette communauté internationale qui commence à lever le ton contre le Rwanda. Mais certaines personnes parlent d'une hypocrisie. L'hypocrisie ? Au comportement de la communauté internationale, bien qu'elle se prononce, mais on estime que ce n'est pas la vraie face de la communauté internationale. Je voudrais dire ici deux choses. Quand on parle de communauté internationale, il ne faut pas imaginer que la communauté internationale est unanime sur tous les points. Donc il y a, dans la communauté internationale, les amis de la République démocratique du Congo, il y a, en dehors de nos amis aussi, des personnes qui suivent et qui aiment le droit. Ça veut dire qu'ils font les choses selon les normes. Mais nous avons aussi des ennemis. Alors, parmi ces trois catégories, il ne faut pas oublier qu'entre les États, les amitiés n'existent pas. Les relations sont les relations d'intérêt. Aujourd'hui, le Congo a commencé à proposer, ce que le Rwanda a proposé avant, c'est que le monde international faisait le business de ne minerai avec le Rwanda. Nous, nous étions un peu le pays fermé, mais aujourd'hui, avec la diplomatie agissante de son excellence, monsieur le chef de l'État, de nos ministres, monsieur Christophe Litounoula, que je vous ai ici félicité. Le ministre des Affaires étrangères ? Oui. Nous remarquons que le Congo, aujourd'hui, sur la place internationale, se montre comme un pays fréquentable. Nous avons vu le chef de l'État à Londres, nous l'avons vu aux États-Unis. Il y a des accords qui sont en train d'être signés, dans le cas de la SADEC, par exemple. Mais ces voyages étaient critiqués à un certain moment par certains opposants. Qui critique ? Les opposants. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre en dehors de critiquer ? Dites-moi. Il y en a un qui a critiqué la CENI, mais il a été le lendemain prendre une carte d'électeur. Qu'est-ce qu'on veut ? 2022, Mastivango, on vous a vu, vous n'étiez plus sur terrain avec des enquêtes, surtout en ce qui concerne les minerais de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que la population qui est en train de vous suivre maintenant, qui a suivi plusieurs fois vos interventions qui ont été diffusées sur Congo, WebTélévision, et la dernière intervention, c'est cette conférence de presse que vous avez tenue il y a deux semaines, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces sorties médiatiques, surtout en ce qui concerne les minerais de la RDC ? Oui, ce qu'on peut retenir, c'est que notre pays, comme je l'ai toujours dit, l'économie de notre pays est majoritairement soutenue par les mines. Donc aujourd'hui... Mais est-ce que ça profite, si à la RDC ? Je suis en train de réfléchir, à haute voix. Je disais aujourd'hui, il est important que chaque congolais s'intéresse aux mines, que nos enfants étudient les mines, que nos enfants qui sont à l'étranger, que vous, que nous, les hommes de la presse, que chacun d'entre nous s'intéresse un peu aux mines, parce que c'est une partie de notre développement, une partie de notre vécu. Ça, c'est important, la première chose. Nous ne devons pas laisser les Chinois, nous ne devons pas laisser les Américains, les Australiens, qui nous regardent de l'extérieur, comprendre mieux ce que nous avons que nous et venir s'imposer et gagner plus d'argent que le pays. Quand nous serons plus intéressés aux mines, quand nous serons plus regardants sur nos mines, sur le code minier, nous allons mieux appréhender la matière minière. Et cela ira de notre avantage. Ça, c'est la première chose. Est-ce que les mines profitent au Congo ? Non. Je dirais pourquoi, je viens de le dire. Les Congolais, nous sommes intéressés aux femmes. Nous sommes intéressés à la musique. Nous sommes intéressés aux musiciens. C'est là que le Congolais regarde. Si J.B. s'est réveillé ce matin... Donc, vous donnez raison à ce parlementaire qui n'est pas la RDC, si je ne me trompe pas, de la zombie, qui avait dit... On s'est concerné à la situation... Il n'avait pas totalement tort. Il n'avait pas totalement tort. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Mais regardez le comportement de nous, Kinois, face à la guerre, face à nos frères de l'Est. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. Hier, j'ai fait un constat bizarre. Lesquels ? J'ai fait le tour du centre-ville hier. Hier, le 31 ? Oui. OK. J'ai fait le tour. J'ai remarqué quelque chose d'assez particulier. Et qu'est-ce que vous avez remarqué ? Les bars, les boîtes étaient vides. Vides ? Oui. Et pourquoi ? 70% de la population était à l'église. Mais, juste quand il était minuit, minuit deux, minuit trois, minuit dix, minuit vingt, minuit trente, une heure, les boîtes étaient pleines. Ce contraste. Qu'est-ce que les gens étaient allés faire dans les églises ? Faire ce qu'on appelle la traversée. Quand on a traversé, on est revenu à l'ancienne vie. Or, la parole de Dieu, ce n'est pas ça. Quand on a... Et Mastibangou n'était pas à l'église ? Non. Et pourquoi ? Parce que j'étais en train de faire une enquête. Simplement. Donc, vous avez travaillé unitamment. Mais, c'est ça, notre travail. Sinon, comment je viendrai ici vous dire les choses que je suis en train de vous dire ? C'est juste pour dire que, aujourd'hui, nous entrons dans 2023. C'est une nouvelle année, certes. Mais, cela devrait augurer aussi des nouvelles habitudes, un nouveau comportement. Est-ce que nous allons continuer avec les mêmes critiques ? Est-ce que nous allons continuer avec les mêmes choses ? Est-ce que nous allons toujours continuer à négliger nos frères de l'Est ? Ou est-ce que nous allons prendre un nouveau départ ? Est-ce que nous allons continuer à insulter le chef de l'État ? Qui est chef de l'État ? Lui-même, le chef de l'État, n'a pas insulté, mais il a dit qu'on peut quand même le critiquer, non ? Est-ce que je parlais de critique ? Vous parlez d'insulte, voilà, j'allais revenir sur ce que vous avez dit. Vous parlez d'insulte, on a insulté le président de la République ? Oui, plusieurs fois. Qui a insulté ? Oh, ne me poussez pas à citer les noms. Les Fayolou, les Moïse. Mais regardez ce qu'ils disent à la télévision. C'est choquant. Deux fois, on oublie, d'ailleurs, de faire la différence entre l'homme politique et l'homme. Entre le personnage et la personne. Et qui oublie de faire cette différence ? Les opposants dont vous parlez, madame. Et aussi une partie de la population qui soutienne ces opposants. Comment voulez-vous aujourd'hui ? On peut vous dire que les Rwandais sont venus, ils ont envoyé des espions parce qu'ils veulent assassiner notre chef de l'État. On va en parler lorsqu'on va parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, madame, messieurs. Prenons d'abord ce premier dossier et nous allons revenir sur cette affaire des minerais de la République démocratique du Congo. En présence de plusieurs personnalités, le nouveau président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication a étalé la vision de son leadership à la tête de cette institution de régulation des médias. Au cours de cette cérémonie solennelle, Christian Bossembe a également indiqué les défis majeurs arrivés durant ce quinquennat. Premièrement, promouvoir et appliquer une régulation proactive de médias congolais par une participation et amélioration du contenu médiatique en amont au lieu de se contenter d'une flagellation en aval de professionnels de médias ou de leur production. Le CESAC s'engage à plaider au bénéfice d'un alignement par l'État congolais d'un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. Fitté à cette manifestation, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a soulevé l'intérêt qu'accorde son institution aux médias congolais. Prenons la parole à son tour, le directeur général de Congo Web Télévision a évoqué la problématique des régies publicitaires au sein de médias congolais. Lorsque nous lisons l'article 48, on nous parle de la publicité. Je voudrais faire voir au bureau, au président, il n'y a pas une presse libre et pauvre. Quand la presse est pauvre, nous tombons dans tout ce qu'on dénonce ici. Parce que la presse est pauvre et achetée. Or, l'article 48 permet à la presse, surtout audiovisuelle, de vivre de la publicité. Donc, depuis 2006, haute autorité des médias jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas été en mesure capable de nous doter de la régie publicitaire. Donc, le problème, ce n'est pas la presse, parce que la loi est claire, la presse vit de la publicité. Donc, il est au CESAC de nous doter de la régie publicitaire. Nous n'allons pas accepter de traverser 2023 sans cette régie publicitaire. Ça sera votre échec. Par ailleurs, le président du CESAC a dévoilé le nouveau slogan qui est CESAC, un nouveau leadership et une vision claire pour une régulation des médias du développement. Je tenais à marquer par ma présence tout l'intérêt, tout l'intérêt que le bureau de l'Assemblée nationale, dirigé par l'honorable Késof Mbosso, l'ensemble du bureau, l'ensemble des députés, tout l'intérêt qu'ils portent au Conseil supérieur de l'audiovisuel et des médias. Vous savez, ce nouveau bureau a été désigné par l'Assemblée nationale. C'est en fait un enfant de l'Assemblée nationale pour promouvoir les médias dans notre pays. Donc, ma présence n'avait qu'un but, donc, les encourager, maintenant qu'ils viennent de présenter leur programme d'action, nous voudrons les accompagner pas à pas pour que nous puissions quand même assister à un changement de la qualité de la presse dans notre pays. Et je viens de le dire tout à l'heure, la qualité de la démocratie d'un pays dépend de la qualité de la presse. Parce que très souvent, ce sont les journalistes qui s'en prennent aux politiciens. Ça ne va pas se dire cela. Mais je vous dis, la qualité d'une démocratie dépend également de la qualité de la presse dans un pays. Nous avons marre de cette presse qui n'a pas de professionnalisme. Tout le monde se dit journaliste. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Je l'ai souvent dit. Tout le monde ne peut pas être journaliste. Tout le monde ne peut pas non plus être journaliste. On en a marre de ces trucs des réseaux sociaux, des fake news, des journalistes, des TikTok, au lieu de relier l'information telle qu'il se doit. Mais nous pensons qu'avec le nouveau comité dirigé par le président Bostembe et son équipe, nous allons assister à une émergence d'une presse de qualité dans notre pays et une presse qui va contribuer à la consolidation de la démocratie dans notre pays. Pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est la réaction de notre propre presse. Parce que je ne m'occupe pas de la presse étrangère. Il y en a qui sont avec nos agresseurs. Mais ce qui m'importe, moi, c'est de savoir comment est-ce que notre presse réagit. La presse ne peut pas être une presse alarmiste. La presse doit être nationaliste. Ça doit être une presse des patriotes. Vous avez vu en Ukraine, l'opposition, par exemple, au pouvoir ? Non. Et pourtant, il y a une opposition. Donc la presse doit être une presse responsable. Il y a effectivement des règles, et il faudra, je l'ai entendu pendant ce colloque, qu'il y a aussi une déontologie. La liberté de la presse, comme n'importe, aucune liberté n'est absolue. Il n'y en a pas. Mais il y a toujours des limitations. Donc, à côté des droits, il y a également des devoirs. Nous sommes ici à l'espace Lécieuse Avenue de Zuleri, Tombalbaï, dans la commune de La Gombée. Sur place, tout est réuni pour accueillir les clients qui viennent de festoyer les réveillons de Saint-Sylvestre. On y trouve un restaurant avec toutes les recettes congolaises, les grillades, les grillades de cochons, poulet et chèvres. Une boîte de nuit disponible pour les convives. Sans oublier les boissons locales importées. Les gérards de cet espace expliquent. On y a un espace Lécieuse, tout se passe bien. Nous sommes tous les gars bien dans la Golanzambou. Donc, on a refaité des gens. On a fait la séribution de l'Ongolu. Donc, on a fait 375 jours à l'Ou, à un restaurant Lécieuse, on a refaité. On a fait 1,2,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,6,5,5,5,5,5,6,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5. Il s'est de rappeler que cet espace que dirige Emmanuel de Chungougue n'a que des heures d'existence. Vive l' l'année 2023! Maïs Chibangou, qu'est-ce qui se passe avec la société AVZ ? Parce que lors de votre dernière sortie médiatique, vous en avez quand même parlé. Ok. Je crois qu'on a plus parlé de l'IGF que de AVZ. Parce que AVZ, je pense que c'est un dossier, je ne dirais pas enterré. Nous continuons des investigations là-dessus, mais c'est un dossier qui tend à se terminer parce que le chef de l'État a institué dernièrement par l'entremise du ministère du Portefeuille une commission ad hoc qui a travaillé, évidemment, pour faire des propositions. Des propositions qui vont dans le sens d'accompagner l'État congolais, notamment à la récupération de ces carréminiers qui ont été octroyés, je voudrais dire ici, illégalement. Comment ça, illégalement ? Expliquez à cette population. Je ne pense pas qu'on aura assez de temps pour expliquer, mais je voudrais dire ici, le pouvoir Kabila a donné 70% gratuitement. Gratuitement ? Oui, 70% à AVZ. Quand je dis gratuitement, ça veut dire aucun franc n'a été versé dans le compte de l'État congolais. Pendant tout ce temps ? Oui. Et puis, ils ont obligé encore la société cominière à signer 5%, pour lequel il y a des problèmes. Ou au Bougak qui, je voudrais dire ici, M. Jules Alinguetti attaquer la ministre du Portefeuille. Bon, je pense que maintenant, il faudra faire vraiment une très, très grande différence entre l'IGF et Alinguetti. Oui. Une grande différence. Oui, oui, oui. Et pourquoi vous voulez faire cette différence ? Alinguetti se fait passer pour l'IGF. L'IGF n'est pas Alinguetti. Je le dis, je pense aujourd'hui que nous devons nous battre dans ce pays pour que nous cessions d'être un pays des hommes forts, mais qu'on soit un pays des institutions fortes. Regardez bien dans les médias. On parle d'Ainguetti, on ne parle pas de l'IGF. Est-ce qu'Ainguetti est déjà allé faire des enquêtes ? Moi, je suis allé à Manon. Est-ce qu'Ainguetti est allé à Manon ? Est-ce qu'il est déjà arrivé même à Lubumbashi ? Nous, ce sont les inspecteurs de l'IGF qui vont faire des enquêtes. On ne parle pas de pourquoi. Pourquoi matin, midi, soir, c'est Alinguetti le matin, c'est Alinguetti à midi, c'est Alinguetti le... C'est un peu comme si Louis remplaçait l'IGF. Nous, je vais vous surprendre. Demandez, j'ai dit ceci, je voudrais et je le demande aux autorités du pays. Est-ce qu'on peut nous faire ou on peut nous créer un organe qui va commencer à contrôler l'IGF ? Oui, il y a plusieurs personnes, des observateurs qui demandent quand même qu'on crée cet organe-là. J'ai dit depuis la nuit des temps, le contrôleur des contrôleurs doit exister. Je vais vous dire, j'ai appris d'une agence de communication internationale que cet homme paye 60 000 dollars américains à cette agence. Pour qu'on parle, s'il vous plaît. Quel homme qui paye ? M. Alinguetti. Qui paye 60 000... 60 000, c'est-à-dire l'IGF paye 60 000 dollars américains à cette agence-là. Pour quel travail ? Pour faire justement la communication de l'IGF ou de Alinguetti. Parce que quand on parle de... Est-ce que M. Alinguetti paye cet argent aux médias de la RDC ? Non, il ne paye pas ça aux médias de l'IGF. Comment il ne peut aller débourser beaucoup d'argent ? Voilà, vous avez compris. Mais allez lui demander, mais contrôlez, mais essayez un peu de nous contrôler ce qui se passe à l'IGF. Quel est le budget de communication de l'IGF aujourd'hui ? S'il paye à une agence internationale 60 000 dollars. Madame, quand je vous dis des choses, ça veut dire que j'ai des preuves. 60 000 dollars. J'ai des noms. Tu sais, moi, quand je passe à la télé, j'ai des preuves, des documents, des noms. Le jour où on m'appelle, je vous emmène. Je les emmène, vous allez voir les papiers, 60 000 à une seule agence. Une seule agence. Qu'est-ce qu'ils payent aux journalistes congolais qui passent leur temps ici à nous critiquer ou à critiquer la Cominière ? Le directeur général de la Cominière est en prison au moment où je vous parle. Accusé par l'IGF. Soi-disant qu'ils ont bradé, je voudrais dire ici, les minerais ou encore les permis d'exploitation de la Cominière. J'ai montré à la conférence de presse. Oui, nous avons vu ça. La société Avezet a proposé pas 10 millions, mais 1 million à la Cominière. 1 million ? Oui, mais la Cominière a vendu à 2 millions. Entre 1 million proposé par Avezet, 2 millions vendus par la Cominière et 10 millions dont parle M. Gilles Alinguetti. J'ai dit ceci, on ne peut pas... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi de la presse nous oblige à nous, journalistes par exemple, quand j'ai un dossier sur l'IGF, que je lui pose la... J'ai fait des demandes. Je suis passé à la télévision. Je continue à passer. M. Alinguetti, recevait moi. Non. Il ne vous a jamais reçu. Même pas une réponse. Vous avez écrit. Non, non, non. Il m'a répondu par presse interposée. Bon, maintenant je dis ceci. Moi, je vais mieux faire les choses. Comme il m'a répondu par... Non, non, non. Expliquez bien les choses. Il vous a répondu par presse interposée. Je vous préviens déjà, j'irai au tribunal de paix. Je vais demander qu'on convoque tous les journalistes qui parlent pour Alinguetti. Ils vont venir pièce contre pièce. Nous devons aider le pays. Le problème pour moi, ce n'est pas d'attaquer Alinguetti. J'en ai pas besoin. Nous sommes en train de parler des mines. Excusez-moi, je ne veux pas me jeter des fleurs. Avez-vous dans ce pays, à part moi, un journaliste qui est spécialisé dans la communication minière ? Si Jules Alinguetti voudrait avoir des informations sur les mines, je ne demande pas l'argent. Je suis parmi les journalistes qui ne demandent pas l'argent. Que je lui montre les éléments. Il évitera de salir la réputation des gens comme il le fait à la télévision. Ils passent leur temps à insulter la ministre du portefeuille. Je voudrais y faire ici. Adèle Caïnda ? Parce que quand je parle de la ministre des communications, les gens s'imaginent que je viens la défendre. Je ne viens pas la défendre. La personne qui a envoyé la ministre à créer une commission ad hoc s'appelle Félix Antoine Tissékédi. Le rapport a été établi et donné au chef de l'État. Mais quand vous attaquez, madame la ministre, pour ensuite, coucou Missa, permettez-moi de lire en Lingala, AVZ, vous roulez pour qui ? Comment est-ce que M. Jules Alinguetti peut devenir le porte-parole de l'IGF ? Est-ce que vous savez que quand Jules Alinguetti fait sa conférence de presse, cette conférence de presse est enregistrée et relayée en Australie sur le site de AVZ ? Relayée en Australie ? Oui, ça veut dire la conférence de presse, enregistrée, traduite en anglais et relayée sur le site privé de AVZ en Australie. C'est qu'il y a un sein de la part. Mais justement, moi je dis, je n'insulte pas, je veux comprendre, je suis journaliste, j'ai des éléments. Parce que nous connaissons quand même les médias internationaux, comment ils fonctionnent. Non, 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 c'est le site privé de AVZ qui a relayé, pas les journalistes. C'est le site privé de AVZ qui a relayé, dans un privé, qui relaye toute une conférence de presse d'une institution de la RDC. Mais alors, comment est-ce que nous, on ne peut pas se poser la question ? Là, on doit quand même se poser la question. On doit voir clair. Donc si on comprend bien, l'IGF contrôle les institutions de la RDC, mais évolue en électron libre. Voilà. Et nous voulons aujourd'hui... Non, 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 l'IGF n'évolue pas en électron libre. Mais parce qu'il n'y a pas... Monsieur Jules Allinguet, il doit... Non, maman, il y a des choses qui font mal et des choses qui énervent dans ce pays. Je voudrais demander aux autorités qui vont suivre ce programme. Donc, c'est M. Jules Allinguet qui évolue en électron libre ? Oui, mais parce qu'il est une institution à part l'IGF. Ah, ok. Mais oui ! Donc, on a deux institutions. Moi, je reçois des appels. Ok. Des agents de l'IGF qui ne sont pas eux-mêmes contents du comportement de Jules Allinguet. Mais c'est de la dictature là-bas. À l'IGF. Mais je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire. Mais c'est contraire. C'est que le président de la République... Je dis ceci. Il distribue de l'argent aux journalistes. Il a l'argent où ? Mais allez, que le Parlement demande un peu. Où est-ce qu'il a tout cet argent ? Pourquoi on ne le contrôle pas ? Pourquoi il n'est pas convoqué au Parlement ? Pourquoi on ne lui demande rien à lui ? Pourquoi ? Pourquoi ? Il est devenu qui ? Là, on doit s'interpeller les parlementaires. Mais alors ! Je parle ici des parlementaires. Écoutez-moi. Allez à l'IGF. Vous allez trouver beaucoup de cadavres. Beaucoup de cadavres. Oui, oui. Allez contrôler le contrôleur. Vous allez trouver beaucoup de cadavres. Allez tendre. Parce que vous en avez la possibilité. Écoutez les agents de l'IGF. Vous serez surpris. Allez-y ! Allez-y ! C'est choquant ! On ne peut pas. Aujourd'hui, on peut quand même donner raison aux membres du Franc commun pour le Congo qui n'ont pas confiance à l'IGF. Au travail. Ils parlent de l'acharnement. Mais oui, bien évidemment. Écoutez, on a beau avoir augmenté le budget de l'État, aujourd'hui, certains petits voleurs ont peur de l'IGF. Mais les gros poissons, les gros poissons n'en ont pas peur. Et pourquoi ils n'ont pas peur ? Mais justement, non, non, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font avec l'IGF. Moi, j'ai posé la question. La pluie qui est tombée ici, dernièrement, à Kinshasa, nous a révélé quoi ? Que le gouvernement provincial de Kinshasa a des soucis. Mais est-ce que vous avez déjà entendu combien de fois l'IGF interpeller le gouverneur de la ville-province de Kinshasa sur le budget qu'il reçoit de l'État par rapport à la salubrité publique ? Kinshasa-Boupéto. Combien de fois avez-vous déjà entendu l'IGF en parler ? Il est ici à côté. Leurs bureaux ne sont pas loin. Parlons des autres gouverneurs, des provinces que je ne vais pas citer ici. Où les minerais, l'argent des minerais, les taxes, où les gouverneurs se comportent en vrai roi. En roi telé, si on peut le dire comme ça. Il semblerait que même aussi le gouverneur, madame du Tonganika, également. Il semblerait, je ne le confirme pas, mais il semblerait que... Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de patrouille financière là-bas ? Il y en a. Lui-même, il dit faire un contrôle a priori et a fortiori. Mais comment est-ce que les vols ne se terminent pas ? Et puis il y a des gens qui n'ont même plus peur. Mais voilà. Voyez-vous, contrôlez-le. Je ne demande pas beaucoup. Je demande seulement, créer nous un organe. Peut-être que ça existe déjà. Renforcez-nous l'organe qui va commencer à contrôler l'IGF. Le travail de l'IGF est apparemment bon. Les résultats sont apparemment bons. Mais donnez-moi le nom d'un seul dirigeant ou d'une seule entreprise qui a vu ces dirigeants être arrêtés et restés en prison. Est-ce que les présidents de la République... Beaucoup de responsables des entreprises de l'État ont été appréhendés par la justice. Mais je pense que peut-être même... Allez, je ne voudrais pas dire quelque chose de faux ici, mais peut-être même la quasi-totalité a été libérée. C'est provisoire. Ces gens sont libérés comment ? Nous allons dire que la justice, vraiment à tous les coups, va bouffer l'argent. Pourtant, dans ce cas, il y aurait un conflit réel entre l'IGF et la justice. Alignetti est un NOPJ. Son travail, c'est d'écouter, de faire des enquêtes et de donner à la justice. Mais quand les dossiers qu'Alignetti emmène à la justice ne tiennent pas, est-ce qu'on va continuer à garder ces gens en prison ? Moi, j'ai démontré... C'est comme ça qu'ils ont toujours des libertés ? Mais oui. Donc les dossiers, pour la plupart, que l'IGF amène ne tiennent pas à la justice. Mais oui, mais parce que la justice vous écoute, et la justice écoute aussi la personne que vous accusez. La justice congolaise établit ce qu'on appelle la présomption d'innocence. D'ailleurs, ce que M. Aligetti fait à la télévision, si Mme Adèle était méchante, elle porterait plainte. Mais parce que vous ne pouvez pas jeter de l'opprobre sur quelqu'un pendant qu'il n'est pas encore entendu par la justice. Sinon, le constituant aurait donné toute la liberté à Alignetti de juger et de condamner. Mais la loi prévoit que vous fassiez des enquêtes... Et que la justice s'en occupe. Mais que la justice, voilà, parce que la personne que vous avez accusée est présumée innocente jusqu'à ce qu'un juge établisse sa culpabilité. Mais quand vous emmenez ces personnes, avant de les emmener à la justice, vous jetez de l'opprobre sur eux, vous racontez à la télévision, vous en parlez dans les médias, vous les insultez même. Et quand ils vont là-bas et que la justice se rend compte qu'eux, ce sont des personnes qui n'ont rien fait. Comment vous faites pour nos hommes que c'est là-bas, on est là-bas. C'est choquant. Mais comment on peut laisser un tel homme continuer ? Nous espérons que le Parlement a entendu et que lors de la rentrée parlementaire de 2023, certainement qu'il y aura... Non, je vois, mais ça c'est une tingue. Ah, tingue pour loulou. Oui, 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 je vais le voir. Parce que lui, apparemment, il écoute les journalistes. Quand vous lui emmenez des bons dossiers... Ah, des bons dossiers, c'est un bon dossier. Non, vous venez de me donner une... Je vais voir l'honorable tingue pour loulou. Je vais lui donner un peu de son dossier. Il est maintenant à la SNL. Et puis j'ai beaucoup de choses que moi je vais lui donner. Parce que quand il n'est plus parlementaire... Je pense qu'il est maintenant à la SNL, si je ne me trompe pas. Oh là là, désolé. Si je ne me trompe pas, il doit être maintenant à la SNL. Je vais vérifier. Vous avez suivi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La communication a présenté son programme, l'équipe Boussébé. Est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes peuvent faire confiance à cette équipe ? Oui, pourquoi pas. Je pense d'ailleurs qu'ici, on va encore revenir pour dire aux jeunes, surtout... Et surtout que vous avez dénoncé aussi le comportement des journalistes. Bien sûr, à ceux qui sont jeunes, de prendre conscience que le chef de l'État voudrait travailler avec les jeunes. Et que des personnes comme M. Christian Boussébé, dont je voudrais saluer la nomination, comprennent qu'ils sont nombreux, les jeunes que le chef de l'État a accepté, à qui, je veux dire, le gouvernement, le chef de l'État, les institutions ont fait confiance. Maintenant, c'est eux qui représentent les jeunes. Et c'est eux qui doivent prouver que les jeunes congolais peuvent faire quelque chose quand on leur donne des responsabilités. Je pense que c'est important qu'ils montrent qu'effectivement, il y a rupture avec les vieilles habitudes et que nous allons aujourd'hui commencer des nouvelles habitudes. Il a fait un bon programme qu'il a présenté. Je pense qu'aujourd'hui, il faut lui faire confiance. L'un des défis, c'est l'amélioration du contenu médiatique. Déjà, ça fait parler... Est-ce que nos médias d'abord ont des contenus ? Il n'y a pas de contenu. Tout le monde ici, c'est des chaînes généralistes, chaînes généralistes. Il y a peut-être un ou deux médias qui ont du vrai contenu. Mais après, il faut le dire comme sujet. Un tchat TV aussi n'a pas de contenu. Regardez tchat TV. Regardez tchat TV. Nous avons interrompu le signal. Ça fait six mois. Il n'y a qu'un panneau. Parce qu'on est en train de refaire notre contenu. Ne vous en faites pas. Nous, nous avons une thématique dès le début. Mais quand je suis allé au Katanga, il s'est fait que les jeunes, évidemment, avec votre système d'équipe. Bon, voilà. Bref. Mais là, depuis que je suis arrivé, tous les programmes ont été interrompus. On est en train de refaire notre... Alors, qu'il faut-il faire aujourd'hui pour avoir une presse de qualité ? Il faut faire d'abord ce que M. Gilbert Bill a évoqué là-bas. Il faut des moyens. La presse, c'est les moyens. Partout ailleurs, la presse est subventionnée. D'accord ? Donc, il faut de la RDC, d'une régie publicitaire. Non. La régie publicitaire est une solution en soi. Mais pour les médias. Aujourd'hui, nous n'avons pas que des médias. Dans les médias. Nous avons des boutiques médiatiques. Des boutiques ? Oui, oui. Médiatiques. Nous avons des boutiques médiatiques. Nous avons des partis politiques médiatisés. Ah, c'est-à-dire quoi ? Par les partis politiques médiatisés ? Ça veut dire que nous avons un parti politique qui a créé une chaîne de télévision pour le parti politique. Ah. Toute la norme médiatique n'y existe pas. Par exemple, l'impartialité. Vous n'aurez pas ça dans les chaînes politiques ici quand ils louent leur président. Même si c'est un voleur. On va le louer matin, midi, soir. Est-ce qu'on donnera la parole ? D'ailleurs, on ne reconnaîtra jamais que c'est un voleur. Voilà. On vous dira qu'il a bien fait de prendre l'argent d'aller construire une université à Kindou. Sans vous dire que l'argent de l'université, c'est l'argent des Bukanga Lundes. Merci beaucoup, madame. Monsieur, prenons ce dossier, ce deuxième. C'est le deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. C'est une plénière essentiellement consacrée aux différentes réalisations de l'année 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Devant le gouverneur de la ville de Kinshasa et ministres provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godempoy, a loué les efforts de son institution ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement congolais. Dans son discours, le numéro 1 de l'APK a salué la diplomatie agissante du chef de l'État dans la lutte contre l'insécurité dans l'Est du pays ainsi que le démarrage de l'enrôlement et l'identification des peuples congolais avant d'épingler les questions qui rangent la population kinoise telles que le social, le phénomène Koulouna et autres. À ce sujet, Godempoy encourage le gouvernement Gubila à faire encore mieux, notamment sur le ploi urbanistique. La couture de cette session intervient à un moment particulier caractérisé par la catastrophe naturelle provoquée par le bruit qui lui vient, mais essentiellement des perturbations climatiques qui se sont abattues sur la ville de Kinshasa au cours de la pleine moitié du mois de décembre causant la mort de plus dix centaines d'équinoises et d'équinoises ainsi que de pourtant d'états matériels. Cette calamité naturelle est un rappel urgent de la nécessité de renouveler d'efforts pour un aménagement rationnel et responsable de la ville de Kinshasa. Dans les soucis d'éviter que cette situation ne résidie, je demande à l'exécutif provincial de porter à la connaissance du gouvernement central et des autres créés par les administrations centrales, bien sûr. Avant les mots de clôture, les pasteurs Godempoy et son bureau ont présenté leurs condoléances aux familles des artistes Tchialamouana, Dimamou National et Verkis Kiamouangana, Mateta. Le vendredi 30 décembre 2022, Dr Sandrine Galulamou-Benga a mis en contact l'homme d'affaires, Zahid Mir, avec M. Idesbald Shinamoula, directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Businessman depuis une trentaine d'années en RDC, M. Zahid Mir est à la fois homme d'affaires et président de la Chambre de commerce de l'Angleterre qui désirent investir dans le secteur de l'électricité. Nous avons eu déjà plusieurs discussions avec cet investisseur et nous leur avons préconisé certains domaines dans lesquels ils peuvent s'investir. Et donc il fallait, il était important, dans mon rôle de régulateur, de faire la promotion du secteur de l'électricité, que je les mette en contact avec l'ANCER. D'après M. Idesbald Shinamoula, Madame, le DG de l'ARE a joué son rôle, celui de rapprocher les opérateurs qui veulent investir dans les milieux ruraux et périurbains de l'ANCER. Dans cette perspective, effectivement, de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle un guichet unique qui permet justement de pouvoir harmoniser notre dialogue et aussi les rapprochements vis-à-vis des opérateurs. Mais la réunion de tout à l'heure, c'était une réunion très importante parce qu'il s'agit d'un investisseur important qui a des ambitions pour la RDC, des projets concrets en milieu rural et périurbain et qui voulait voir si nous avons des études, si nous avons un pipeline de projets. C'est ce que nous avons présenté, les pipelines de projets. Et donc là, c'est quelque chose de très, très bien qui vient de commencer timidement. Et nous avons espoir que dans les jours qui viennent, ça pourra se matérialiser sur le terrain. Le professeur Sandrine Nungalula dit avoir eu de discussions avec M. Zeydmir autour des projets qui sont faits de manière pérenne et qui prennent en compte non seulement l'aspect technique, l'entretien, mais aussi l'implication des communautés locales. Par ailleurs, Mme le DG de l'ARE en a profité pour présenter ses voeux aux Congolaises et Congolais en annonçant des activités que son établissement va mener ensemble avec l'ANCR en 2023. Nous allons commencer bientôt l'année 2023, donc j'en profite aussi pour souhaiter les voeux à tous les Congolais et à toutes les Congolaises. Et en 2023, nous avons déjà planifié pas mal d'activités dans le secteur de l'électricité et donc on travaille en étroite collaboration avec l'ANCR. Ce sont de milliers de manuels destinés aux élèves du primaire laissés à l'abandon à l'Institut de la Gambée. Un constat plutôt amer de la secrétaire générale du syndicat des enseignants du Congo qui tire la sonnette d'alarme sur la conservation des outils devront servir à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Et quand ils justifient ça, c'est toujours un million. Ils vous appellent dans une salle, les rapports, nous avons fabriqué des livres, nous avons amené, nous avons fait ceci. Quand vous posez, vous vous dites un milliard de dollars, un million de dollars. Et les un million de dollars, c'est ça. Avec les experts camerounais, sénégalais, et on ne sait pas quoi encore. C'est comme si dans ces pays, il n'y a pas de tête pensante de la maternelle à l'université. On ne peut pas trouver les gens qui peuvent gérer ça, qui peuvent être experts. Il n'y a que des camerounais. Cécile Chiumbo déplore de millions investis dans l'élaboration et la production de ces matériels et pointe du doigt le partenaire des Lépestés qu'elle accuse d'un manque de planification dans la distribution. Voilà pourquoi l'autre fois, du temps du ministre Bakonga, nous avions exigé que les 800 millions ne soient pas décaissés. Lorsqu'on décaisse tout l'argent qui vient de la Banque mondiale, on est en train d'enrichir les gens. On est en train d'enrichir les gens. Pourquoi ce livre ? Regardez, c'est sous la pluie. Est-ce que ce livre, on ne peut pas le protéger pour les enfants congolais ? Et vous allez, même quand vous allez sur l'avenir du commerce, vous allez trouver ce livre en train d'être vendu. Qui va ? Le grand perdant reste cependant les élèves à qui sont destinés ces manuels, ainsi que l'État congolais, qui perd des sommes importantes dans les secteurs éducatifs. Mastibango, vous venez de suivre là quelques éléments qui ont été diffusés la semaine sur Congo Web Télévisions. Vous avez suivi ce projet avec ARP de Sandrine Moubenga. Votre réaction ? Oui, je pense que ce sont des bons projets qui méritent que l'État congolais, bien sûr le Parlement aussi, avec la création des lois, puissent s'apésantir là-dessus pour nous permettre, évidemment, que le secteur de l'investissement, je voudrais dire ici, puisse vivre. Parce que nous parlons de l'emploi des jeunes, parce que nous parlons de l'emploi, parce que nous parlons de développement. Et un pays ne peut pas se développer sans industrie. Un pays ne peut pas se développer sans entreprise. C'est important que ce type de projet arrive au Congo pour nous permettre, évidemment, de pouvoir développer notre secteur économique. On a beaucoup de projets en République démocratique du Congo, mais malheureusement, ce sont des projets qui n'aboutissent toujours pas. Quels sont les problèmes ? Bon, je vais prendre un exemple par rapport à l'élément que vous venez de proposer. On parle d'investir en milieu rural et on parle d'électricité. Or, un investisseur qui arrive, quand il met son argent, l'idée après, c'est quoi ? C'est de faire des bénéfices. Mais quand on investit dans l'électricité en milieu rural, on ne fait pas des bénéfices. Pourquoi ? Parce que nous sommes en milieu rural, on parle des populations pauvres. Et on parle ici aussi, j'ai suivi le... je ne sais pas qui c'était, l'homme qui a parlé là. Il a parlé des études. Donc les études doivent pouvoir réguler ce genre de choses. Et que quand on reçoit un investisseur, qu'il trouve des études. On n'a pas dit dans l'élément s'il existait réellement des études. Notre pays manque des études. Même dans le secteur minier. Il y a beaucoup de gens, quand on parle aujourd'hui des spoliations, pour ne pas revenir à l'affaire dont on parlait tout à l'heure. Mais on dit, le Congo a vendu des permis d'exploitation. Et c'est le partenaire extérieur qui vient, qui fait les études de faisabilité. Et qui remmène à l'État congolais. Mais qu'est-ce qui vous dit que le partenaire... Est-ce qui fiabilise les études de faisabilité que la personne à qui vous voulez vendre les mille... Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si vous voulez me vendre votre champ. Vous me demandez à moi de faire l'étude de faisabilité de votre champ. Mais je peux vous voler. Et après, l'autre qui va venir après va dire, il y a spoliation parce qu'ils ont sous-évalué. Est-ce que l'IGF avait les études de faisabilité ? Non. L'IGF se base sur les études de faisabilité de AVZ qui est en conflit avec l'État congolais. Voilà pourquoi je vous dis, pour ne pas revenir là-dessus, contrôlez-moi, Ingeti. Ça, nous passons. C'était juste une illustration pour vous dire aujourd'hui, madame. Les études, l'État doit investir dans les études. C'est important. Parce que les études communiquent les valeurs de ce que nous avons et nous disent à quelle valeur nous pouvons céder, vendre ou citer les accords de partenariat. C'est un peu comme le président de la République a réagi lorsqu'il fallait exploiter les blocs pétroliers. On a refusé l'expertise extérieure. Voilà. On a fait des expertises. Et aujourd'hui, le Congo est à même de vendre les blocs pétroliers parce que nous connaissons la qualité, la quantité de nos réserves. Je voudrais d'ailleurs annoncer aux téléspectateurs, c'est la secrète polichinelle. Le chef de l'État et le gouvernement avec le ministère des Mines vient de signer aussi un accord. Je pense que cette année 2023, ils vont inaugurer. Il y a des drones qui sont arrivés. Ah, c'est déjà en RDC ? Oui, les drones sont déjà là. Malheureusement, si j'avais des photos avec... Mais je pense avoir diffusé ces photos dans ma conférence de presse. Les drones sont déjà arrivés pour faire des prospections sur les terres congolaises. De cette manière, nous saurons quel type de réserve nous avons dans nos sols. Et quand nous devons vendre nos permis, nous devons savoir à quel... Et nous pouvons même aller à la bourse avec les documents des expertises, avec les études de faisabilité. qu'on ait fait un monde en disant nous avons telle réserve, nous pouvons nous prêter autant. Et cela peut nous permettre de nous développer. Donc, je parlais ici du secteur de l'électricité. L'idée, c'est d'avoir des études. Donc, le développement de la RDC, c'est juste une question de volonté. Voilà. Je disais, pour terminer, l'idée, c'est d'avoir des études, premièrement. Nous devons pouvoir, nous devons être à même de dire aux investisseurs qui arrivent, si vous investissez dans le Katanga, dans le domaine de l'électricité, vous pouvez gagner l'argent dans l'électricité en investissant sur, par exemple, les entreprises minières et il y aurait une cote-part, d'accord, de ce qu'on appelle le domestique. Ça, c'est... Parce qu'il y a... Je ne sais pas si les téléspectateurs vont comprendre. C'est-à-dire qu'il y a le courant industriel, il y a le domestique, le domestique, c'est ça, où il y a le abisso, où il y a le toconsomaranabandakou et tout ça. D'accord ? Comme la population n'est pas en mesure de supporter les charges, qu'est-ce qu'on fait ? On donne aux industriels une grande partie et 1 ou 2 ou 3 % reviennent à la population. Et le coût supporté par les industriels peut aider à compenser les charges du courant industriel que la population consomme. Maintenant, quant à l'investissement dans le milieu rural, ça veut dire dans nos villages, ça, c'est de l'apanage de l'État. Parce que c'est l'État qui encaisse ce qu'on appelle ici, je veux dire, le trésor public, en fait, qui est... Non, je veux dire propriétaire... Non, non, non. Qui gère l'argent de la population, qui va supporter ces charges-là. Mais il faudra toujours, dans le domaine de l'électricité, essayer de voir une certaine valorisation. Ça veut dire, quand on emmène ce genre de projet qui coûte énormément cher, savoir faire des compensations entre le domestique et l'industriel pour permettre que les investisseurs trouvent, nous trouvent, bénéfiques. D'accord ? Parce que quand vous emmenez un investisseur dans un milieu rural, prenons quoi, quel village ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est parce qu'on n'a pas ces études en RDC que plusieurs projets ne marchent pas ? Évidemment. Évidemment. Parce que les investisseurs, quand ils arrivent, ils arrivent avec beaucoup de bonne volonté. Mais quand ils vous posent la question est-ce que vous avez des études ? Vous dites, nous n'en avons pas. Vous-même, allez faire des études et puis venez, nous allons vous taxer. Ils ne le trouvent pas sérieux. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous avez suivi là des manuels scolaires abandonnés alors que le président de la République est déterminé à améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Vous avez suivi Cécile Chiyombo, syndicaliste. Je crois que je vais voir cette dame. Peut-être qu'elle va regarder cette émission ou des gens qui la connaissent. Je n'ai pas son numéro. Je pense peut-être que le bureau de Congo va nous demander. Je voudrais faire une enquête là-dessus. Mais ce que je peux dire d'emblée, 2023, je pense que ça doit être une année de tous les changements. Beaucoup de gens disent qu'ils aiment le président de la République. Je pense qu'ils aiment les postes que le président de la République leur donne. Exactement. Le ministre de l'EPSP, je ne veux pas ici le critiquer, je pense que c'est quelqu'un de l'UDPS. Quand je regarde ce genre de choses à la télévision, moi ça me fait mal. Parce que ça ne pouvait pas venir des responsables de l'UDPS. C'est quand même le parti qui a fait 37 ans de combat dans ce pays. Et c'est qu'ils sont censés accompagner le président de la République. Ils sont censés être le modèle. Mais quand on voit ce genre de choses, de l'argent dépensé, on parle des millions. Je vais vous dire une chose. Il faut que les parents envoient leurs enfants à l'école. C'est très important. Pour connaître l'importance d'un manuel scolaire, il faut avoir été sur le bord de l'école. D'une manière générale, la conscience collective n'a pas besoin. Nous n'ayons pas à lire. Et nous ne connaissons pas la valeur du manuel scolaire en Brie démocratique du Congo. C'est pour ça qu'un enfant, quand sa tante va en Europe, il lui demande « Yé, la n'a pas de l'amba ». Les enfants de « Papa, oui, ma de Mobutu ». Il ne demande jamais « Donne-moi un livre ». Un livre. Nous, nous avons grandi à l'époque de Mobutu. À l'école primaire, on nous obligeait à lire. Mais aujourd'hui, la situation économique est telle que le parent ne s'est pas payé un livre. Des ouvrages. Non. Mais quand même l'État trouve le moyen de vous offrir ses livres... Voici les résultats. Non. Recommençons d'abord par la famille. Structure de base d'une société. L'enfant qui doit lire habite dans un quartier où il y a des bars partout. où on lui chante « Fali, Jibé, Ouéra, Tikatome, Lanabiso » Et quand vous suivez cette chanson, c'est le rite et l'habitude du Congolais. À côté même des écoles, il y a des bars. Voilà. « Na lamourina tongo, na ke di se terve ». Vous voyez vraiment le comportement général de qui sommes-nous. Et quand on emmène des livres, on les met là. Tu penses que dans la conscience collective, ces livres-là représentent quoi ? Ça représente quelque chose. Ça représente des papiers. C'est ce qui se passe dans nos têtes. Il n'y a pas de conscience. Il faut qu'on punisse les gens. Il faut qu'on arrête les gens. De l'huile d'épaisse fustile. Il faut qu'on arrête les gens. C'est choquant. Parce qu'aujourd'hui, on parle du Rwanda. Mais le Rwanda prend au sérieux l'éducation de leurs enfants. Nous voulons que qui défende ce pays demain ? Nous allons dire à nos enfants « Vous êtes le Congo de demain ». Mais qu'est-ce que nous sommes en train de produire ? Les autres, nos voisins, ils prennent conscience. Ils éduquent leurs enfants. Nous, nous éduquons nos enfants avec la musique impolie. Nous éduquons nos enfants avec les médias aujourd'hui. Je pense que M. Christian Bossemé va faire quelque chose. Mais c'est quatre... Ça veut dire que tout ça, ce sont des conséquences. Je pense que cette affaire ne peut pas être prise dans... Je voudrais dire... C'est-à-dire, cette affaire des livres ne peut pas être prise singulièrement. C'est toute une habitude. Et ça, c'est le résultat de nos... Je ne voudrais pas ici condamner le ministre. Nous sommes tous responsables. Quand nous avons regardé... Permettez-moi de terminer. Quand nous avons regardé cet élément à la télévision, quelle a été la réaction des parents ? Est-ce que vous avez vu les comités des parents faire des marches ? Mais allez leur dire qu'on a arrêté Ouer. Allez leur dire que c'est Léo Adi qui allait jouer Naimka. Tu vas voir les gens sortir dans la rue. Mais les gens ne sortiront jamais dans la rue parce qu'ils ont vu un tel scandale. Est-ce que d'ailleurs, ça a été un scandale ? Est-ce que vous avez vu ça relayé sur les réseaux sociaux ? Ils ne vont pas le relayé. Ce n'est pas leur problème. Mais on parle de l'avenir de nos enfants. Et demain, quand vous aurez des... Quand vous aurez des... Des autorités médiocres. Vous pensez que les autorités médiocres naissent d'une génération spontanée des autorités médiocres ? Les gens ne s'estiment pas bien en français et tout ça. Mais quand vous... Donc c'est l'avenir qu'on est en train de détruire. Mais quand vous laissez leurs livres là-bas, comme ça, et qui laisse ? Les ministres, les professeurs ? Parce qu'ils ont des vues sur ces livres-là. Vous allez voir ça vendu chez les mamans des Arachides. C'est triste. Voilà, madame, monsieur... Mais il y a un élément que vous avez oublié par rapport à... J'ai vu, là, monsieur Ngo Bila avec le président de l'Assemblée... Le social de Congolais. J'aurais quand même bien voulu dire quelque chose, un mot sur l'élément que j'ai regardé sur... Vous voulez dire un mot sur la clôture de la session parlementaire à l'Assemblée provinciale de Tutsa ? Oui, oui. Ils ont parlé de quelque chose de très important sur les Congolais. Je pense aujourd'hui que je voudrais interpeller le gouvernement congolais par rapport à cette histoire de Koulouna. Le Koulouna, à mon humble avis, c'est l'armée contre-électorale. Nous allons avoir des problèmes dans ce pays si cette question n'est pas réglée dans les deux, trois mois. J'ai suivi un élément qui m'a choqué ce matin. Ce matin-même ? Oui. Je vais le dire. Je pense que je vais le dire. J'ai vu le colonel à genoux devant les Koulouna. Vous avez l'image ? Oui. J'ai l'image qu'on m'apporte mon téléphone. J'étais choqué. Les Koulouna sont en train de venir. Devant. Et le colonel arrive, il se met à genoux devant les Koulouna. Il demande. Je dis, on est en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. L'État ne peut pas s'agenouiller. L'État ne s'agenouille jamais. Force toujours à l'État. Je veux dire... On est où là ? Non, 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 non. On est où là ? J'étais choqué. J'ai dit, non, Jésus, il faut faire quelque chose. L'État ne peut pas se mettre à genoux devant qui que ce soit. Personne ne peut être plus fort. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre qui ressemble au général. Mais donnez-moi mon téléphone. J'ai peut-être... Ah, j'ai dit colonel, le général. En tout cas, oui, oui. C'est choquant. Vous pensez que c'est le numéro 1 de la police de Pinchassan ? Mais donnez-moi mon téléphone. Je vous dis, c'est choquant. Moi, je veux quand même voir aussi cette image-là parce que je ne l'ai pas. Je vous dis, alors, je pense que le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, l'armée contre-électorale, ça veut dire, si les opposants vont utiliser une armée pour nous opposer à un candidat qui n'a pas été élu, pour contester les élections, ce sera les Kulunas. Et il y aura un désordre terrible dans ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps qu'on fasse quelque chose. Donc, si on peut analyser cette image-là, c'est pour dire que c'est maintenant les Kulunas qui font la loi. Voilà. Vous l'avez dit. Je ne vous le fais pas dire. Oui, mais parce que... Je ne vous le fais pas dire. Moi, j'ai vu, j'ai eu la même réaction que vous. Les Kulunas qui font la loi à Kinshasa ? Bon, je vais quand même voir... C'est pas une image qui date. Je pense qu'Adonis va quand même illustrer pour que la population qui est en train de voir maintenant. Oui, je vais leur donner. Je vais leur donner. Vous pouvez quand même voir aussi... Oui, je vais leur donner. Je vais donner à la régie. Cette vidéo-là. Elle n'est pas de bonne qualité, mais voilà. Donc, on peut savoir où est-ce que nous allons aujourd'hui. Je ne voudrais pas ici critiquer la police. Je voudrais juste dire que l'État ne s'agenoue jamais. Force à la loi. Et la police représente ici la loi. Pour parler de Kulunas, mais il y a aussi un autre phénomène qu'on voit maintenant à Kinshasa. On a beaucoup de chégués, des enfants à l'âge d'être scolarisés qui traînent alors qu'on a une liste. Je pense que l'objectif aussi de l'instauration, la gratuité de l'enseignement, c'était pour que les parents qui n'ont pas d'argent puissent envoyer leurs enfants à l'école. Leurs enfants à l'âge d'être scolarisés à l'école. Et je voudrais dire ici, encore une fois de plus, cette année doit être une année de changement de mentalité. C'est pas parce qu'il n'y a pas des mesures d'encadrement de cette... Les mesures d'encadrement existent. Les lois existent. Mais nous sommes simplement dépassés. Nous sommes dépassés par nos vieilles habitudes. Nous continuons à penser que nous sommes encore à l'époque du FCC. Ah, c'est à l'époque du FCC qu'on s'est permetté de t'offrir ? Non, c'est eux qui ont fait tout pour que Mbokaïko m'a bouillé. Qui ont donné à... Oui, oui, oui. Je vous dis. Il y a des gens qui pensent que vous avez quelque chose contre l'ancien président. Pourquoi ? Joseph Kalilakaba. Non, je l'aime bien. Mabouina, je l'aime bien. Mabouina. C'est quelqu'un qui est venu, qui a eu un objectif, qu'il a fait intelligemment et il a atteint ses objectifs. C'est quelqu'un que j'apprécie. Un modèle pour les Congolais. Oui. Il a atteint ses objectifs ? Mais oui. Lesquels ? Mais quand vous n'avez plus de port... Mais attendez. Est-ce que vous... S'il vous plaît, madame. Vous imaginez quelqu'un qui prend le pouvoir à 29 ans et qui, à la fin de son mandat, arrive à créer un port et à prendre toutes les marchandises qui doivent arriver au port officiel de l'État, détournées dans son propre port ? Objectif atteint. Mais attendez, madame. Mais il faut être d'une intelligence. Vous ne comprenez pas que c'est un homme hyper intelligent qui a su mettre à terre les intellectuels congolais. on les a vus faire la queue là-bas à Kinga Kati. À Kinga Kati. Mais c'est quelqu'un de hyper intelligent. Vous n'avez pas de zoo. Lui, il a créé un zoo et il vous impose... Vous allez acheter des cocas à 50 dollars dans son zoo. Hyper intelligent. Mais il est hyper intelligent. Madame, messieurs, prenons à présent... Il a aujourd'hui en construction... Je ne sais pas si c'est déjà fini. En construction. Une centrale hydroélectrique dans sa maison. Dans quelle partie de l'air d'ici ? Mais Rivière-en-Télé là-bas. C'est chez lui. Là où il y a le parc là. Mais il y a une centrale hydroélectrique. C'est-à-dire... Nous avons une centrale c'est-à-dire 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 Donc, c'est-à-dire 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 Vous rigolez, hein ? C'est un homme hyper... Je vous dis sincèrement sans ironie c'est quelqu'un dont j'apprécie l'intelligence. Il a été capable de dribbler tout un pays et de s'en sortir des intelligences des professeurs. Il s'en sort très bien milliardaire. Il est à l'aise assis chez vous consommant votre argent. Il est toujours silencieux. Mais attends il va crier avec qui ? Vous passez là à la télévision sur les réseaux sociaux vous criez il va crier pour quoi ? Non, dis-moi qu'est-ce qu'il va encore chercher ? Je vois même des gens ici qui disent il va revenir il va revenir faire quoi ? Il va revenir en 2020 Mais pour faire quoi ? Pour diriger encore la RDC. Mais est-ce qu'il en a besoin ? Est-ce qu'il n'a pas encore fini ? Il a déjà achevé ce qu'il a commencé. Non, il a déjà achevé. Bon, peut-être à ceux qui pensent qu'il n'a pas encore achevé mais à mon humble avis tout ce qu'un homme de son âge rêve avoir il l'a déjà eu. Ce sont les affamés qui n'ont rien eu. On a quand même suivi une vidéo de Zachary Babassou qui demande je le dis aussi en Lingala il dit Kabila Zalakler. Je n'ai pas suivi la vidéo mais je voudrais quand même suivre l'entièreté de la vidéo pour comprendre la pensée de Zachary pour que je sache communiquer là-dessus. Mais en tout cas comme je n'ai pas suivi Merci beaucoup Madame et Messieurs prenons à présent ce troisième dossier de votre rendez-vous de la semaine Matata Pogno Martin Fayoulou Denis Mukwege un trio qui a communiqué la semaine. Un citoyen qui viole la constitution qui viole la loi de la république doit répondre à ces actes et je dois dire Matata Pogno ne fait pas exception. Par contre c'est dans l'affaire qui est réprochée à Matata Pogno la procédure n'a pas été claire. Pour nous citoyens on ne peut pas comprendre qu'une institution de la république à savoir la cour constitutionnelle déclare l'irrécivabilité d'une plainte et que cette plainte est envoyée à la cour de cassation qu'après qu'on ait viré les juges que la même cour se déclare compétente pour la même affaire. Je pense que nous avons besoin d'une justice qui est équitable impartiale et non sélective mais si notre justice va répondre aux vélanités politiques moi je m'oppose catégoriquement. Je crois que mon opposition ce n'est pas par rapport à l'individu mais c'est par rapport en fait au système au principe et je pense que le principe est que la justice doit être rendue pour tout citoyen congolais conformément à nos lois et à notre constitution et pas en fonction des conflits ou des intérêts politiques. Et ici c'est le cas d'espèce. S'il y a des choses qu'on réproche à Matata Pognon je crois que là où la cour constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente on ne peut pas y revenir avec un autre juge sinon en fait pour chaque affaire en fonction du pouvoir en place on peut nommer des juges qui vont reprendre on n'en finira pas. Moi je pense qu'il faut que notre justice nous garantisse nos libertés fondamentales. C'est même étonnant parce que c'est comme si on voyait trois ennemis qui du coup se mettent ensemble c'est même suspect. C'était la grande surprise de plus d'un que la déclaration signée conjointement par Matata Pognon Martin Fayoulou et Denis Moukwege est tombée aux yeux des Congolais. Des questions se sont invitées à la table pour connaître l'élément commun qui unit ces trois personnalités identifiées comme opposants au régime Tisekedi. Le président du conseil supérieur de l'autorité traditionnelle les coutumières du Congo voit en ce trio les pions des Occidentaux. Du coup c'est trois dissidents je parle bien de trois dissidents trois interdissidents qui ne s'entendent pas entre eux et du coup viennent pour faire une déclaration c'est ce qui n'est pas normal et là je vois la main de l'Occident. Je voudrais seulement les inviter à arrêter ce jeu-là. Nous saluons le docteur Moukwege qui dans sa médecine fait de l'exploit qui reste dans la société civile. Nous saluons Matata Pognon qui a autant d'ennui ce n'est pas par des déclarations qui vont échapper non si vous voulez négocier avec le gouvernement négocier directement avec le chef de l'État. Quant à notre fils Fayoulou qui est parti de Vérité des Urnes qui aujourd'hui change de cap non vous voulez être candidat apprêtez-vous mais ne faites pas reculer la RDC nous ne sommes plus à cette époque il faut cesser ces jeux d'ailleurs ce n'est pas vous rien que l'effet de l'union de ces trois-là on voit qu'ils sont derrière qu'est-ce que ces Occidentaux agitent avec ces jeux-là les Congois ont besoin de la paix les Congois ont besoin d'avancer Sa Majesté Foumoudi Fima ne s'est pas empêché de louer la levée de l'embargo fruit selon lui du préavis zéro lancé le 2 juillet dernier par le CONATIC Nous saluons l'acte des Nations Unies d'avoir libéré la RDC de toutes ces contraintes coloniales qu'on nous avait foutues avec l'embargo Je me rejouis parce que nous avions lancé un ultimatum au 20 décembre et c'est la date exacte où on a levé le tout Je salue les sorties de tous ces Rwandais M23 qui rentrent un peu chez eux Le trio Matatampoïno Martin Fayoulou et Denis Mukwege est donc appelé à agir pour l'intérêt du peuple et non la politique du ventre Il y a une déclaration de nos collègues plutôt de mouvements citoyens sur la sortie médiatique du 26 où il y avait le trio de Notre-Vier Martin et puis le docteur Demis Mukwege et aussi le sanitaire Matatampoïno Comme vous le saviez dans la déclaration ils ont parlé de beaucoup de points mais il y a seulement un point où ça n'arrange pas à la société civile c'est le point de Matatampoïno Le point 8 de ce communiqué du 26 est très clair Je pense que le communiqué également de mouvements citoyens l'a encore dit Matatampoïno ne peut pas se cacher derrière la justice ou derrière de forme parce qu'il ne veut pas entrer dans le fond du dossier il est dans la forme donc il doit arrêter de jouer à ce genre des souris du chat et de la souris plutôt donc il doit répondre de ses actes devant la justice Comme vous le saviez tout le monde ce n'est pas un secret de polygénel que Matatampoïno a planté le grain de maïs dans le Bandoundou et il a récolté les immeubles des bâtiments chez lui à Kindou donc c'est inconcevable que les 200 quelques millions de dollars de Congolais soient partis en fumée et que Matata on le sait très bien il ne veut pas répondre parce qu'il est coupable pour nous la société civile Matata connaît quelque chose c'est pourquoi il évite la justice c'est pourquoi il ne veut pas aller devant ses juges naturels on sait très bien qu'avec le professeur Karouba l'arrêt de la cour était unique eux qui se sentaient ils ne disaient pas les droits cet arrêt était vraiment unique et ça avait humilié la république maintenant là nous avions cette opportunité que nous puissions entendre la vraie version de fait que s'est réellement passé pour que le projet ne voit jamais les jours je pense que Matata qui prend la bonne gouvernance il doit avoir le courage d'aller devant la barre et de nous faire comprendre et de nous dire la vérité qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent des Congolais Mastiban dites-nous la vérité un bon matin vous étiez chez vous et puis soudain vous tombez sur ce communiqué vous regardez un communiqué signé Matata Mpogno Martin Fayoulou Denis Mukwege quelle a été votre réaction mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme réaction je pose la question aux téléspectateurs vous vous levez un matin vous voyez un communiqué signé trio d'assoufa quelle va être votre réaction je sais que votre émission est en français mais permettez-moi quand même c'est des comédiens des comédiens oui ce sont des politiciens des politicois politiciens politiciens et la société civile parce que Mpogno est de la société civile oh un membre de la société civile qui fait la politique il y a qu'au Congo ça existe voyez-vous que même vous-même le journaliste vous ne savez pas s'il est de la société civile ou c'est un homme politique on est de la société civile comment ? quand il communique il est de la société civile bon maintenant il veut j'ai appris mais qu'est-ce qu'il fait avec les politiciens qu'est-ce qu'il parce que tout le monde dit qu'il veut devenir candidat président de la République donc on peut devenir candidat président de la République sans faire de la politique mais dans ces pays on a vu aussi lui des peces à un moment qui était à côté de la société civile je suis tout à fait d'accord il y a des choses qui ne se passent qu'au Congo on peut avoir des partenariats ça veut dire aujourd'hui je suis membre de la société civile la société civile non je voudrais réfléchir et dire dans quel cas ça peut être possible parce que j'estime ou l'intérêt du peuple non parce que ce qu'ils ont fait là ils disent que c'est pour l'intérêt du peuple bon de quel peuple d'abord la population congolaise je pense que la société civile à mon humble avis je ne sais pas si je vais commettre une erreur les téléspectateurs vont m'expliquer ne me tenez pas rigueur je pense d'une certaine manière que la société civile doit être neutre or quand on se lie à un parti politique ça devient une appartenance ça veut dire aujourd'hui ceux qui sont dans un membre de la société civile il y a une MLC il y a une MOU c'est comme l'église catholique aujourd'hui qui s'est affichée dernièrement comme un parti de l'opposition et tous les membres de l'UDPS de l'église catholique doivent faire quoi ? parce qu'il devient opposant opposant ou il veut l'intérêt du peuple le bien-être de la population s'il veut l'intérêt ou le bien-être de la population il n'a qu'à arrêter à vouloir devenir chef de l'État on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre vous parlez vous êtes en train de dire comme certains observateurs que Denis Moukégué va être candidat président ou il a été choisi comme candidat président tout ça Matin Tampogne candidat président Martin Faillou candidat président on sait que le 3 là ils vont laisser la place à quelqu'un bon au Congo on a tout vu les partis de gauche et les partis de droite qui s'unissent mais essayons de réfléchir au-delà c'est dans quel but ? c'est dans quel but ? parce que le problème chez nous un parti va vous dire je suis parti de gauche un autre va vous dire je suis parti de droite mais vous demandez l'idéologie ils ont peut-être les mêmes idéologies ils n'ont pas du tout d'idéologie le problème c'est ça on arrive en politique je veux vous dire une chose j'aimerais un peu comparer Matata Tampogne à monsieur de l'IGF le juillet l'aligné était là-bas pourquoi est-ce qu'au Congo particulièrement à Kinshasa il suffit que quelqu'un essaye de bien faire son travail tout de suite on voudrait en faire un homme politique est-ce qu'on ne peut pas simplement bien faire son travail et rester dans l'exercice mais parce que c'est en politique qu'on a facilement de l'argent ah voilà on ne peut pas s'évoiler le visage voilà monsieur Matata Tampogne monsieur Martin Fahul et l'autre là c'est qui monsieur Moukoué la dame ici la dame ici vient de dire que vous êtes là pour chercher l'argent non moi je l'ai moi je l'ai madame vous avez dit que ces choses ne se font que quand les gens cherchent l'argent je disais on a besoin parce que dans ce pays la RDC on a des professeurs qui veulent faire la politique des avocats des médecins parce que là-bas vous êtes en train de dire que les trios d'Assou c'est un trio d'affamés qui veut gagner de l'argent donc le peuple ne peut pas leur faire compte je disais ceci est-ce qu'on ne peut pas faire bien son travail sans vouloir devenir politique parce que tout tout le monde le sait aujourd'hui que quand vous voulez quand vous venez dire à la télévision que c'est pour l'intérêt de la population c'est pour l'intérêt de vos copines et de vos enfants ce n'est pas pour l'intérêt de... non ! en réalité c'est ça voilà nos populations ne se retrouvent pas voilà je voulais dire ici comme je le disais en début d'émission travaillons peuple travaillons nous citoyens pour obliger nos autorités à ce que nous ayons des institutions fortes pas des hommes forts Mkweng est un bon docteur fistile de quel rapport on peut aller de fistile à hommes politiques quel est le rapport quelle est l'équivalence il n'y a pas d'ailleurs il dénonce également s'il sait bien coudre la procédure dans l'affaire Matata Impugno s'il sait bien coudre ça ne veut pas dire qu'il va coudre les fissures du Congo sa spécialité c'est là-bas alors il peut rester là-bas et pour ça il peut être prix Nobel de la paix il peut être prix Nobel de ce qu'il veut et on va l'applaudir mais quand il va de là à vouloir devenir un politique vous avez vu comment est-ce qu'il a été mis en difficulté sur la question de Matata Impugno et je suis sûr qu'il a fait cet élément pour essayer de se dédouaner mais vous avez compris que même les bases oui mais même les bases du droit il ne les maîtrise pas là il voulait parler de quoi ? de quelle procédure aimerait-il parler ? est-ce que nous les Congolais aujourd'hui sommes-nous d'accord oui ou pas que nous voulons suivre et savoir qu'est-ce qui s'est passé de notre argent mais même Martin Faillou mais voilà mais Matata Impugno vous l'avez dit comment on appelle Martin Faillou l'a dit qu'il voulait comprendre mbongwa bukangaloun jekenda wapi qu'est-ce que je voudrais dire ici ce n'est pas que je me fous du droit mais je voudrais dire et prendre la place de la population ce que nous la population nous voulons savoir mbongwa bukangaloun jekenda wapi mon telo naki madesu la moukangaloun jekenda ma brik naki mdou paquel majine Matata Impugno continue toujours à clamé son innocence mais pourquoi il ne veut pas c'est mais posez lui monsieur Matata Impugno la dame ici vous pose la question vous avez dit que vous êtes innocent alors venez devant les juges arrêtez avec vos histoires de procédures de cours de constitution non mais parce que vous vous préparez d'agir un acharnement Quel acharnement ? Qui n'a pas vu ici que le projet Bougangalo Attends, est-ce que nous devons chercher Des responsabilités ou pas ? Il n'a pas pris, même pas en ronde Il n'y a pas de problème alors Qui vient nous dire qui a pris Qui vient nous dire qui a pris On veut savoir Où est notre argent, mais on ne va pas continuer Dans un pays où les gens se prennent des millions Et nous on est là, et après ils vont venir dire Oui, c'est pour le peuple, on va l'entendre Insulter le chef de l'état, soit disant pour le peuple Quand on va te mettre premier ministre Tu vas prendre tes copines Tes femmes, tes enfants, tu les mets là-bas Vous bouffez l'argent, et après vous allez dire Cour constitutionnelle avait dit X, Y, Z Mais attendez, ils vont se foutre De nous, jusqu'à quand ? On n'en veut plus ces histoires Madame, messieurs, prenons à présent Ce dossier, nous allons parler De la situation dans la partie Est de la République démocratique du Congo D'autres espions sont recherchés D'autant plus que l'ONG en question Avait ouvert des antennes Dans les provinces du Kouango Quilou, Kassai, Nankivu et Sikivu Ils seront finalement rattrapés Finalement L'acquisition par ces espions D'un important patrimoine Foncier Dans le périmètre De l'aéroport international de Ndil Et de la base militaire De Kibomang Ces acquisitions ont laissé entrevoir La préparation d'un plan Machiavélique Similaire A celui qui a été à la base De l'assassinat De Joufénal Abyarimana Et de son homologue Bourounais En 1993 Les investigations Se poursuivent Sur base de pistes Et d'éléments De preuves Fournies par ceux qui Sont appréhendés Les services de sécurité De la République démocratique du Congo Rassurent la population Qui lui sont à pied d'oeuvre Pour démanteler Ces réseaux de criminels Et mettre hors d'état De nuire Tous les complices Aussi bien civils Que militaires Les forces armées De la République démocratique du Congo Portent à la connaissance De l'opinion Que les désengagements Annoncés avec pompe De terroristes M23 Appuyés par les forces de défense Du Rwanda Éteint l'heure Et une simple opération De publicité Pour distraire les Congolais Et la communauté internationale Toutes les unités Des engagés De Kubumba Au lieu de regagner Leurs positions initiales De Sabignon Conformément aux décisions Du mini-sommet de Luanda Du 23 novembre 2022 Prennent une autre direction Pour renforcer les positions De Tongo De Kishiche Et des Bambous Avec l'intention manifeste D'occuper les territoires De Massissi Les affrontements Qui ont lieu depuis Les après-midi De vendredi 23 décembre 2022 Entre les Fardecés Et les terroristes M23RDF Dans le parc national de Virunga Entre Tongo et Saké Derrière les volcans Des Nyamuragira Démontrent clairement L'intention des terroristes M23RDF De contourner nos positions En vue de s'emparer De la cité des Saké Située à une trentaine de kilomètres A l'ouest de la ville de Goma La même manœuvre Est observée Dix côtés de Kishiche Et de Bambou Pour s'emparer De Nyanzale Kibirizi Et Kichanga Les forces armées De la République Démocratie du Congo Tout en dénonçant L'attitude hypocrite Des terroristes M23RDF Reste déterminée A défendre L'intégrité territoriale De notre pays Elles étaient au moins 1400 Des femmes Veuves de militaires Des policiers Et quelques-uns De leurs dépendants Invitées par les gouverneurs Militaires d'Eritourie Pour un repas de corps Au gouverneur Abounia Partage Des repas Une première Abounia Témoigne-t-elle Les parents Apparirent Les parents Démocratie Démocratie Témoigne-t-elle Témoigne-t-elle L'adhésion Démocratie Ces femmes trouvent du jour au lendemain une place de choix au cœur des autorités politico-militaires, en particulier le président de la République qui ne ménage aucun effort pour la prise en charge holistique des hommes en uniforme. Le lieutenant général Luboyen Kachamadjoni a par la même occasion encouragé ses épouses à demeurer soudés derrière leurs époux, engagés dans les combats contre le groupe armé pour défendre la nation et à la population hitorienne de soutenir le UFRDC dans leur noble mission. Je dis à ces femmes merci, merci encore pour leur sacrifice et merci pour tout ce qu'elles peuvent faire pour leurs époux. Les étudiants sont bénis parce qu'ils sont sur cette terre ici. Il ne reste plus qu'à vivre en paix. Il ne reste plus que la paix. Tout ce que nous avons comme ténèbres dans nos cœurs, s'il vous plaît, faisons partir, illuminons nos cœurs. C'est un jour de pardon, un jour d'amour. Signalons que ce repas de corps a été organisé dans toutes les garçons militaires sur l'instruction du commandant suprême de UFRDC et PNC. Félix Cetup Sekedi, question d'honorer ces femmes et raviver l'esprit de corps entre les hommes en uniforme et leurs dépendants, source des victoires. Max Chibango, vous êtes d'accord avec Martin Fayoulou qui s'est adressé à la population congolaise le vendredi et s'insurge contre le déploiement de la force régionale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a donné des raisons ? Vous savez, il y a des hommes politiques. Je voudrais ici conseiller la population. Il y a des hommes politiques qu'il ne faut plus suivre. Non, vous demandez à la population de ne plus suivre le président élu. Mais il est trop versatile. Le président quoi ? Élu. Où ? Non, mais c'est comme ça. Élu où ? Élu en RDC. Dans quel pays ? Au Congo. Où quand on lui a demandé là-bas, il a dit les appareils. Les appareils sont où à l'église catholique ? Ben attendez. Non, c'est quelqu'un de versatile. La dernière fois ici, mais regardez, en une semaine, il demande aux gens, il dit il n'y aura pas d'élection, n'allez pas vous enrouler, mais lui-même va s'enrouler. Il faut un communiqué. Mais vous avez suivi qu'il a été pris à partie par la population. On lui demande, mais il n'y a pas d'élection c'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'élection. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élection. Bon. Lui-même, il signe un communiqué avec ses frères là-bas. Il demande qu'il avait déjà dit au départ, non, non, l'affaire Bukangalon, je vais savoir. Il va signer un... Parce que quand quelqu'un dit qu'il est candidat ou qu'il pourrait être candidat président, cela voudrait dire que tout ce qu'il a fait contre le fisc, contre l'État, on ne doit plus le poursuivre pour ça. Dans des pays sérieux, ce qui se ferait c'est quoi ? C'est que la CENI poserait même la question au fisc. Quand un candidat a un hôtel, est-ce qu'il paye les impôts ? Quand un candidat a un hôpital, est-ce qu'il paye les infos ? Cela démontre de son sérieux. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrivait même pas à payer les impôts, vous n'aimez pas l'État, vous n'aimez pas votre pays, comment est-ce que vous pouvez prétendre être chef de l'État ? Est-ce qu'il paye aussi son personnel ? Oui, par exemple. Est-ce qu'il paye son personnel ? Comment il est avec son personnel ? Comment il se comporte vis-à-vis de l'État qu'il voudrait un jour diriger ? Vous ne pouvez pas avoir une société, vous avez une chaîne de télévision, vous êtes en retard de paiement de vos salariés et prétendent de vous donner les salaires de toute la République que vous allez payer. Ou vous allez prendre l'argent que vous allez donner à vos copines. Mais pour qui ils veulent vous prendre ici dans ce pays ? Parlons d'abord de la situation de l'Est là. Les M23 ont annoncé avec pompe leur retrait. Oui, tout le monde savait que c'était un mensonge. À quel jeu on joue ? Non, non, non. Il n'y a pas de jeu. Tout le monde savait que c'était un mensonge. Ça s'appelle une diversion. En tactique militaire, on le sait, ça s'appelle une diversion. De toute façon, ils ont fait diversion. Il y a un rapport de l'ONU qui n'est pas d'accord avec ces opérations conjointes dans l'Est du pays. Mais l'ONU, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont réellement avec nous ou ils ne sont pas avec nous ? Je crois qu'on l'a dit au début d'émission. La communauté internationale, il faut la prendre à demi-mesure. Ils peuvent vous montrer qu'ils sont avec vous pendant qu'ils ne sont pas avec vous. L'ONU est ici depuis, je pense, la MONUSCO. Elle est ici depuis, je ne sais pas, 20 ans, une vingtaine d'années. Mais quel est le résultat sur le terrain ? On leur demande de partir, ils ne veulent pas partir. Donc je crois que tout ça, c'est un combat politique. Et aujourd'hui, les gens qui disent « guerre est oscillatée », mais nous nous battons avec des forces étrangères beaucoup plus fortes que nous. Et les résultats que nous avons aujourd'hui sur le terrain sont à louer. Ça veut dire que les efforts diplomatiques et les efforts sur le terrain de Nefar Décet sont aujourd'hui à féliciter. Mais il ne faut pas penser que c'est un combat qui est facile. C'est un combat d'intérêt, c'est un combat de minerais, c'est un combat de positionnement, c'est un combat de terre. Et nous avons des ennemis extérieurs et intérieurs. Ce sont des gens qui sont sur le plan de la puissance militaire plus fort que nous, sur le plan de l'argent, ça veut dire financièrement plus fort que nous. Et nous devons nous accompagner. – Le professeur Mbata qui parle même de certains journalistes. – Voilà. – Est-ce qu'on les connaît, ces journalistes qui sont avec l'agression ? – Bien sûr. – Pourquoi la justice ? – Oui. – Je ne voudrais pas frustrer certains confrères, mais nous vous connaissons, les hommes et les femmes des médias qui roulaient pour des petits 50 dollars, pour des 100 dollars. C'est comme l'autre là. Voilà. Lui. Non, 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 les télétudiants ont compris. Ils bouffent l'argent des M23. – Un autre like. – Oui, oui, ils bouffent l'argent des M23. Oui, oui. – Mais pourquoi, si vous le connaissez, vous ne saisissez pas la justice ? – On va saisir quelle justice ? – La RDC ? – Il n'est pas ici au Congo. Oui, oui. Mais pour ceux qui sont ici au Congo, si on saisit la justice, si on les arrête, vous allez encore crier l'acharnement. Voilà. – Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire avec cette force, ces opérations conjointes ? – Je pense qu'il faut continuer à faire confiance au gouvernement. – Nous, nous avons des brides d'informations. Mais notre gouvernement, le chef de l'État, ont la réelle ou les réelles informations, d'accord ? Sur les pésanteurs, sur les tenants et les aboutissants. Parce qu'ils sont à la manœuvre. Nous devons continuer à leur faire confiance. Parce que déjà, nous voyons que ce que nous n'avons pas fait, ou ce que le pays n'a pas fait, ce que les gouvernements n'ont pas fait pendant 18 ans, aujourd'hui, nous sommes en train d'arriver à le faire. Nous avons vu… – Regardez, madame Ève Basaïbal, regardez le ministre du Commerce extérieur, comment il s'appelle encore déjà ? – Yann Lucien Moussa. – Voilà. Vous sentez qu'aujourd'hui, les ministres peuvent sortir parler du Congo. Avant, ça ne se faisait pas. Ça veut dire que les efforts sont en train… – Même plusieurs pays, aujourd'hui, ont le courage de parler, même du Rwanda. – Voilà. Ça veut dire qu'il y a évolution. Si nous avons pris 20 ans, ou plus de 20 ans, pour faire la guerre, la victoire, nous ne pouvons pas la gagner. – Si je ne me trompe pas, avant de prendre ce dernier dossier, le président de la République avait même dit qu'il va considérer qu'il a réussi son quinquennat si la paix sera restaurée dans l'Est du pays. Est-ce que ça sera… On va y aller comme ça, 2023, avec la paix dans l'Est ? – Sur le plan diplomatique, je peux dire que nous avons déjà gagné la paix. Maintenant, il reste ce qu'on appelle la paix effective. D'accord ? Et ce sont des choses que nous allons obtenir petit à petit. N'oubliez pas, je viens de le dire tout à l'heure, c'est une affaire d'argent, de beaucoup de sous et des grandes puissances. – Aujourd'hui, le fait que nous voulions collaborer avec eux directement, vous avez vu qu'ils sont déjà en train de lâcher petit à petit le Rwanda. C'est de l'argent qu'ils ont investi, c'est des moyens qu'ils ont mis, qu'ils ne vont pas abandonner parce que vous, le Kogo, vous avez commencé à crier. – Madame, monsieur, vous le savez bien, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs ont déjà commencé dans les dix provinces qui constituent l'art opérationnel 1 de la CENI, Maïs Chibamou, vers des élections en 2023 ? – Oui, oui, vers des élections. Rien ne nous permet aujourd'hui de dire qu'il n'y aura pas d'élection. – Alors qu'on demande la récomposition du bureau de la CENI ? – Mais je vous ai dit, les trios d'Assouf à qui a demandé, ils vont se faire enrôler. Ça veut dire qu'ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils sont en train de dire. Nous allons aux élections. Et ce n'est même pas eux qui décident s'il y aura élection ou pas. – Ils vont aller aux élections avec nous. Pour la plupart, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas participé à la gestion, donc ils n'ont pas pu voler, ils n'ont pas d'argent. Il y en a d'autres qui sont accusés, qui ont peur de la justice. Ils veulent bloquer pour que, bakarabangote. Il y en a d'autres qui étaient des fustilateurs, qui veulent aujourd'hui devenir chef de l'État, qui sont accusés par la justice belge. Tout ça, c'est des choses que les hommes politiques, ou même certains qui ne sont pas politiques, qui veulent devenir politiques pour se cacher derrière le pouvoir et ne pas être arrêtés. – Avec l'est de l'ARDC, les deux provinces… – Bien évidemment, ne vous en faites pas. Vous serez surpris. – Ah, nous serons surpris. – Oui, oui. – La démission des ministres Katumbi, un mot, parce que c'est la fin. – C'est un non-événement. Ils ont démissionné. Courage à eux. Bravo. Mais ils vont le regretter. – Mais est-ce qu'on doit être au service d'un parti politique ou au service du peuple ? – Ah, c'est vous qui avez posé la question. Bon, ils étaient là par le fait de leur parti politique ou de leur regroupement. Je pense qu'ils ont fait honneur à leur président. Je trouve ça très, très courageux de leur part. – Et leur bilan ? Le bilan de gestion ? – Mais je pense… Non, le bilan de gestion, maintenant, c'est à l'IGF de faire une inspection. Mais je pense aussi que, je l'ai dit dernièrement, l'IGF devrait faire le bilan, ou je veux dire, devrait contrôler la gestion de tous les ministres, pas seulement ceux qui sont partis. D'accord ? Tous les ministres doivent présenter ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. – Je pense que ça, ce serait une bonne chose. – C'est une dernière question et ce sera votre mot de la fin. Maintenant, le bilan de Tshisekedi pour les quinquennats. Est-ce que Patoubi va aussi endosser ? – Qu'il l'endosse, qu'il n'endosse pas. D'ailleurs, qu'il n'endosse même pas parce que notre bilan est positif. – Votre bilan, vous êtes de l'UDPS ? – Non, je ne suis pas de l'UDPS. – Ah, voilà, de l'autre bilan. – Je soutiens le chef de l'État, oui. – Ah, vous aussi. – Pour soutenir le chef de l'État, il ne faut pas être de l'UDPS. – Oui, bien évidemment, à 2000%. Donc, je disais, notre bilan est largement positif. Très, très largement positif. La preuve, vous avez le Rwanda, mais on voit que RDC. – Maïs Thibarou, c'est complètement fini. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose à la population ? – Non, je voudrais juste dire bonne année à tout le monde, toutes les personnes qui ont pris leur temps pour suivre cette émission, mais aussi redemander à l'État. Si cette institution n'existe pas, qu'on la crée, on doit aujourd'hui nous créer une institution où la faire exister, où lui donner des moyens de contrôler l'IGF. C'est important. On devrait aussi constituer aujourd'hui, dans notre pensée collective, que nous sommes dans une nouvelle année et que nous devons changer nos comportements. Je voudrais dire en une minute, hier, j'ai vu des voitures immatriculées présentes à la République devant les boîtes de nuit. C'est ahurissant. Ça ne peut pas se passer comme ça. Les gens doivent changer de comportement. Ce qui est à l'État appartient à l'État. Ce qui est aux citoyens appartient aux citoyens. Arrêtez de voler. Arrêtez de nous faire souffrir. – Toutes ces personnes qui volent partent quand même dimanche à l'église. Madame, messieurs, c'est complètement fini. 2022, vous avez fait confiance à Congo Web Télévisions. 2023, continuez à faire confiance à Congo Web Télévisions. Info 7 sera toujours là à votre disposition pour décortiquer l'actualité de la semaine. Je ne cesserai de le dire. Info 7, une émission de Congo Web Télévisions. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de rester fidèle à Congo Web Télévisions. La chaîne Haute Définition. Une fois de plus, meilleurs vœux et une année de prospérité, succès et bonheur à tous ces téléspectateurs, à toutes ces personnes qui aiment bien Congo Web Télévisions, qui aiment bien Info 7. C'est l'heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada